Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez-vous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ô bienheureuse Vierge Marie, toi qui as dit oui à Dieu, aide-nous en ce temps de carême, pour cette deuxième conférence, aide-toi à l'écoute de ton fils Jésus pour lui dire oui. Que ces paroles nous aident à mieux vivre ce temps fort pour arriver à la lumière de sa résurrection. Lui, Jésus-Christ qui vient règne avec le Père, le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Alors veuillez-vous à soi, ce n'est pas moi qu'on a venu entendre. Ma soeur modératrice, je te laisse le micro pour présenter le conférencier et puis on commence. Bonsoir, chers amis qui sont dans cette église baratiale du Saint-Jacques-et-du-Platon. Bonsoir, chers télécappeurs, télécappistes, de l'Église et de la TV, des autres télévisions en ligne, Sénat et TV, Alpha et Omega-Tip. Chers auditeurs et électrices, la radio nationale catholique, de Radio Espoir, de Radio Pest-en-Ruie à Aboaston, de Radio Maria Oumans, de Radio Maria M. Sopro, de la radio en ligne, Radio Adoration Matinale. Je suis soeur Marceline Hébiard, de la communauté catholique mère du Divin Amour. Je suis donc docteure en philosophie, enseignante à l'ICMA, Institut Missionnaire Catholique d'Abidjan. Je suis à ce micro sur l'invitation du père Éric Norbert Abécan, curé de cette même paroisse, pour modérer la deuxième conférence du cycle des conférences de carême 2023. L'honneur m'échoir de contribuer à cette modération. Les conférences de carême d'Abidjan sont de belles opportunités de se ressourcer et de s'enrichir spirituellement à travers des conférences de haut niveau, je dis bien de très haut niveau. C'est l'occasion de saluer ici les grandes conférences catholiques d'Abidjan et le réseau des médias catholiques en Côte d'Ivoire qui accompagnent cette belle initiative depuis le début. La première conférence du jeudi 23 février dernier sur le thème « La vérité sauvera-t-elle le monde ? » Donnée par le père Thibault de la communauté des frères de Saint-Jean était un régal auquel nous avons eu droit. Ce soir, nous serons bien servis. J'ai donc la joie d'inviter à cette table, où il est déjà là, le père Patrice Anima Ezoa. Que je vous demande de vous bassiner très 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 fort. Merci mon père pour vous. Le père est le premier vicaire de cette même paroisse, donc le premier vicaire du père Abécon. Il est tituleur d'un doctorat en droit civil obtenu à l'Université de Rennes en France. Il enseigne le droit à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Kokodi-Ukao. Chers participants, comme c'est la règle, après la communication du conférencier, nous aurons un temps d'échange au cours duquel vous pourrez lui poser toutes vos questions. Et donc, ceux qui écoutent aussi chez eux auront la possibilité de poser leurs questions à travers des SMS ou le réseau WhatsApp. Donc, je vous donne déjà le numéro. On va encore le redonner à la fin de la conférence. Alors, vous pouvez le noter, il s'agit de 00225, nous sommes en Côte d'Ivoire bien sûr, 07-48-44-16-15. Révérend Père, à présent, je vous donne la parole sur le thème « La vérité vous rendra libre ». Merci, ma sœur, pour cette présentation. Bonsoir à tous, bonsoir à chacun, où que vous soyez, que le Seigneur vous rejoigne, que nous puissions communiquer par la grâce de l'Esprit Saint pour approfondir notre connaissance dans la parole du Seigneur. Alors, j'ai la joie et l'honneur de présenter ce thème intitulé « La vérité vous rendra libre ». Je voudrais commencer par ces propos du Saint Jean-Paul II, du Saint-Pape Jean-Paul II, tiré de son exhortation apostolique « Veritatis Splendor », « La splendeur de la vérité ». Les problèmes humains, qui sont les plus débattus et diversement résolus par la réflexion morale contemporaine, se rattachent tous, bien que de manière différente, à un problème crucial, celui de la liberté de l'homme. Comme quoi, la question soulevée par le Christ, du temps, donc, de l'Évangile, est toujours d'actualité, ce qui fait dire écrire le Saint-Pape Jean-Paul II, ce texte que je viens de lire. Il me semble important, avant de poursuivre, de rappeler le contexte des propos de Jésus qui ont contribué à alimenter la polémique avec les pharisiens. On est au chapitre 8, au début du chapitre 8 de l'Évangile de Saint-Jean, et d'une certaine manière, le Christ vient de réécrire la loi sur la lapidation des femmes adultères, en renvoyant chacun des protagonistes au tribunal de sa conscience. Par la suite, Jésus affirme qu'il est la lumière du monde. Une lumière, elle est claire, elle permet de faire des choix, et si Jésus est la lumière du monde, il invite donc à marcher à sa suite. Face à ses propos, son auditoire l'accuse de se rendre à lui-même témoignage, ce qui n'est pas valide, selon la loi juive. Au nom de cette loi, ou sur le fondement de cette loi, il faut deux témoignages. Pour sa défense, Jésus argue que son père lui rend témoignage. Son père est présent et atteste ce qu'il dit. Dans ce contexte, il pense être en mesure d'affirmer ses propos. Et donc, ils sont deux à lui rendre témoignage. Mais les juifs n'en démordent pas. La polémique se poursuit et à un moment donné, eh bien, les propos du Christ emportent la conviction d'un petit nombre. et à ceux-là, Jésus invite à s'enraciner dans sa parole. Et s'ils gardent sa parole, alors, ils connaîtront la vérité et la vérité les rendra libres. Si vous demeurez dans ma parole, dit-il, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est cette seconde partie, proposition, qui sert de support à la présentation de ce soir. À la suite, donc, de ces paroles du Christ s'ouvre une nouvelle polémique car les Juifs clament leur liberté. Ils prétendent qu'ils ne sont pas esclaves parce que descendants d'Abraham. Le contexte est situé. Il nous faut nous accorder sur le sens de cette notion contenue dans l'énoncé de ce thème afin de rendre notre analyse. Alors, je retiens comme premier thème à première notion à préciser la vérité. La vérité peut s'entendre dans une acception courante comme l'adéquation d'un énoncé avec la chose énoncée. Pour certains philosophes, la vérité consiste dans l'accord de la connaissance avec l'objet. Ici, ma connaissance s'accorde avec l'objet pour avoir une valeur de vérité. Dans la vie de tous les jours, les hommes et les femmes se construisent leur vérité et se laissent conduire par elle. Chacun ressent comme une vérité le fait d'être authentique, d'être en phase avec ce qu'ils ressent, peu importe si cela ne peut être proposé aux autres. À ce propos, la tendance actuelle de la culture contemporaine, écrivait le pape François, est de ne retenir comme vérité seulement la vérité de la technologie. On peut aussi relever que la vérité reste une notion difficilement saisissable par le droit, bien qu'elle ne soit pas exclue de la quête de la justice. Le cadre qui est le nôtre, au cours de cette marche ensemble dans la synodalité, quête noble de la vérité et de la liberté, nous orientons notre regard, ou bien nos regards individuels, mais aussi communautaires, vers le Christ, la révélation ultime du Père et de son projet pour l'humanité, afin de découvrir la liberté, la vérité plutôt, comme une notion transcendantalement claire, qu'il est impossible d'ignorer. Au fond, la question sur la vérité est aussi une question sur Dieu. Elle concerne l'origine et la destinée de tout. Or, la grande vérité, qui explique l'ensemble de la vie personnelle ou de la vie sociale est regardée avec suspicion, nous dit le pape François dans son encyclique l'humaine fidei. Et pourtant, la quête de la vérité demeure noble et reste, à notre sens, hautement transcendantale et difficilement négligeable. la liberté. Dans une assertion commune, libre, est un adjectif qui qualifie la situation d'un sujet, d'une personne qui n'est pas sous emprise, sous une dépendance. Une personne qui s'accomplit ou qui accomplit quelque chose sans contrainte, qui n'est pas privée de liberté. Sur le plan juridique, être libre renvoie à la notion de liberté, ce que ce grand professeur Jean Rivero appelle un pouvoir d'auto détermination en vertu du quel l'homme choisit son comportement personnel. L'auto détermination signifie ici la possibilité pour l'homme d'agir et d'opérer des choix de comportement en l'absence de contraintes de nature juridique. La liberté est entérinée par l'ordre juridique et non déterminée par lui. Les hommes naissent libres et le droit le reconnaît, le reconnaît cette liberté. D'ailleurs, dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, l'article 4 énonce que la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ou si l'on se réfère à l'article suivant, donc à l'article 5, la liberté est ce qui n'est pas interdit par la loi. L'indétermination est ici démise. Un homme libre ou un homme est libre lorsqu'il peut adopter tout comportement quel qu'il soit sous réserve qui ne soit pas interdit. Si être libre postule la conditionnalité du comportement et des actes, force est de reconnaître aujourd'hui beaucoup plus qu'hier, les circonstances qui entourent l'action sont très complexes, de sorte qu'agir librement semble utopique. Et pourtant, la parole du Christ adressée à ses contemporains retentit fortement encore aujourd'hui dans nos oreilles et dans nos cœurs pour faire de chacun de nous le destinataire privilégié de ce passage, la liberté vous rendra libre. Mais si la véritable liberté ne venait pas de l'extérieur et si la liberté était intérieure à nous, elle consisterait donc à être en harmonie avec son désir profond de retrouver Dieu ou de le rejoindre ou encore à adhérer à son projet de salut ou d'alliance qu'il nous propose. Au regard de cette définition, plusieurs questions peuvent émerger. La première pourrait être de quoi sommes-nous libérés et la seconde qui lui est complémentaire comment sommes-nous affranchis ou comment sommes-nous libérés. Une deuxième pourrait être dans quelles conditions la vérité peut-elle libérer l'homme? Celle qui retient notre attention est la question de savoir dans quelle mesure la liberté peut-elle devenir source de liberté de l'homme? Ou si vous le voulez, dans quelle mesure la liberté peut-elle devenir libératrice de l'homme? A cette question, nous répondrons par un plan en deux parties, des formations juridiques obligent. Dans la première partie, nous montrerons qu'il est indispensable pour l'homme qui aspire à la liberté de reconnaître la vérité comme un élément de l'identité de Dieu, ce Dieu révélé par Jésus-Christ. dans la seconde, il nous apparaît nécessaire que l'homme puisse trouver dans le fondement ou comme fondement de sa liberté la vérité. La première partie donc, la vérité, l'identité du Dieu libérateur de son peuple révélé par Jésus-Christ. Au verset 31 du chapitre 8, l'évangile de Saint Jean, il s'agit du verset qui précède celui qui fait l'objet de notre étude de ce jour. Il énonce clairement ceci, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Gardez la parole du Christ. C'est aussi garder les paroles de celui qui l'a envoyé son Père, comme il le mentionne d'ailleurs dans le verset précédent. ou encore dans les évangiles sont jalonnés de cette affirmation du Christ qui montre ou qui révèle l'unité ou l'intimité entre lui et son Père. Autrement, qui m'a vu a vu le Père, qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé et vous connaissez d'autres citations encore. Mais par ces mots, Jésus invite les disciples ou les juifs dans le contexte qui est le nôtre du travail qui est effectué. Jésus invite les juifs qui ont cru à aller un peu plus loin, à se laisser transformer par la parole de Dieu. Et vous savez que en parcourant les évangiles, vous savez que Jésus accorde de l'importance à l'écoute de la parole de Dieu. Rappelez-vous un peu le passage où on annonce à Jésus que sa mère, ses frères et soeurs sont dehors, ils le cherchent, il leur dit qui sont ma mère, qui sont mes frères, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Luc chapitre 8 verset 21 ou encore il dira si vous m'aimez, vous garderez mes paroles, vous garderez mes commandements ou encore celui qui écoute la parole et croit en moi et croit en celui qui m'a envoyé ou celui qui croit en moi ou celui qui croit en celui qui m'a envoyé aura la vie éternelle. Bref, tout ceci pour souligner l'importance de la parole de Dieu parce que vous le savez, c'est Jésus la parole de Dieu, la parole ultime. Il suffit de parcourir le prologue de Saint Jean pour vous en rendre compte. Jésus se révèle comme la parole ultime du Père dans le prologue de Saint Jean, c'est ce que je viens de vous dire. Cette parole de Dieu est créatrice et véridique dans la mesure où, rappelez-vous la définition de la vérité, dans la mesure où elle accomplit ce qu'elle dit. On trouve des références dans l'Apocalypse chapitre 17 verset 17. Cette parole est en adéquation avec l'énoncé et le réel. On peut ainsi lire dans le premier chapitre du livre de la Genèse et Dieu dit, par exemple, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il en résulte que Dieu révèle, le Dieu révélé par Jésus-Christ est le Dieu véridique par sa parole. C'est le Dieu qui fait exister ce qu'il dit. C'est lui qui réalise ce qu'il dit. Il n'est peut-être pas superflu de vous souvenir un peu de l'histoire du salut. Ce Dieu qui s'est engagé avec Abraham et sa descendance et qui envoie Moïse chercher en Égypte le peuple en esclavage pour le conduire à la terre promise. Il respecte ses engagements et il les a compris. Quand Dieu se révèle à Moïse en Exode 3 il lui dit Je suis qui je suis. Il exprime par là même le dynamisme de l'être divin en même temps que sa puissance et sa liberté souveraine dans l'homme ne seraient disposés et son choix de salut de sauver son peuple. Il est tout aussi vérité dans son être divin Jésus peut ainsi annoncer que celui qui l'a envoyé est véridique Jean chapitre 8 verset 26 Et celui qui est véridique son fils Jésus est appelé à le présenter au monde Il dit ceci Celui qui m'a envoyé est véridique J'ai dit au monde ce que j'ai appris de lui Et le verset suivant le verset 27 d'ajouter Il ne comprit pas qu'il leur parlait du Père Le Dieu Père est le Père de Jésus-Christ C'est un Dieu de vérité qui révèle la vérité sur l'homme Dieu est celui qui révèle à l'homme sa véritable identité dans la mesure où il est son créateur C'est donc face à Dieu que l'homme se retrouve nu C'est face à Dieu que l'homme découvre sa véritable identité Dieu créateur de l'homme Et on a des exemples au jardin d'Éden après avoir mangé le fruit Adam et Ève le texte dit qu'ils entendent les pas de Dieu et ils courent se cacher parce qu'ils sont nus Ou encore dans dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 5 verset 8 et suivant après le signe de la pêche miraculeuse Pierre tombe à genoux devant le Christ en disant éloigne-toi de moi je suis un homme pécheur Éloigne-toi de moi je suis un homme pécheur Et Jésus de l'apaiser en ces thèmes sois sans crainte désormais ce sont des hommes que tu prendras Jésus révèle à l'homme sa fragilité mais ne le redit pas à celle-ci au contraire il le relève il le réhabilite il lui assigne une nouvelle mission ainsi à la femme et adultère il dit va et ne pêche plus à Pierre il dit sois sans crainte désormais tu seras pécheur d'homme cet épisode permet à Jésus de clarifier le projet de Dieu et sa mission il lève le voile sur Dieu qui est lumière qui éclaire l'homme qui éclaire tout homme et lui permet d'embrasser librement un nouveau métier on peut dire les choses autrement il donne à l'homme d'exercer sa liberté sur des nouvelles bases celle qui intègre et implique la vérité de son être ce qui nous conduit à la deuxième partie la vérité fondement de la liberté humaine l'homme créé libre créé à l'image de Dieu à l'image de Dieu et à sa ressemblance homme et femme il est créa vous connaissez ce passage la vraie liberté en l'homme est un signe privilégié de l'image de Dieu l'homme reste libre parce qu'il est l'image de Dieu il y a cette et je l'affirme une dépendance de la liberté par rapport à la vérité cette dernière fonde la vérité donc fonde et éclaire la liberté humaine et sans elle l'homme est conduit à exercer des pseudo-libertés qui en réalité enchaînent l'enchaînement désorientent ses désirs le déséquilibre dans son encyclique Pachem Interis le Saint-Pape Jean XXIII a souligné l'importance de la vérité aussi bien pour la justice que pour la charité et la liberté la vérité reste un élément fondateur quel usage quel peut être l'usage de la liberté sans un ancrage dans la vérité entendu comme un élément transcendantal aucune des structures sérieuses ou des organisations humaines sérieuses vous pouvez ajouter n'envisage un exercice de liberté sans la rimer à titre d'exemple lorsque lorsque vous vous lisez la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 l'article 2 pose le principe de la liberté et de l'égalité en dignité en droit de l'homme mais cet article s'empresse de préciser que l'exercice de cette liberté devra se faire dans un esprit de fraternité la fraternité vient donc conditionner l'exercice de la liberté vous voyez un autre exemple dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de ce que j'ai déjà cité de 1789 qui est beaucoup plus incisif l'article 4 précise que la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ne pas liser l'autre devient le cadre indiqué pour la jouissance de sa liberté il en va de même l'article 19 de la constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 la linéa 1er de l'article 19 garantit les différentes libertés de la personne humaine la deuxième pose comme borne à leur plein exercice le respect de la loi le droit d'autrui la sécurité nationale et l'ordre public en d'autres thèmes vous êtes libre vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez à condition de respecter la loi de respecter le droit d'autrui de respecter la sécurité nationale et l'ordre public aucune liberté n'est illimitée et comme le souligne avec pertinence le saint pape Jean-Paul dans son encyclique Veritatis Plandor la liberté de l'homme ou si vous voulez l'homme libre doit s'arrêter devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal l'homme jouit d'une liberté considérable il est créé libre à la ressemblance et à l'image de Dieu dans la mesure où il comprend et peut recevoir les commandements la loi divine on le découvre en Genèse chapitre 12 Dieu donne le pouvoir à l'homme sur le jardin il peut également en manger tous les fruits sauf ceux de l'arbre du bien et du mal réservés à Dieu ainsi le pouvoir de décider du bien et du mal échappe à l'homme pour appartenir à Dieu et à Dieu seul dans ce contexte la liberté humaine n'est pas illimitée l'homme doit se soumettre à la loi morale donnée par Dieu c'est seulement à cette condition que la liberté humaine trouvera sa réalisation plénière et véritable Dieu qui seul est bon parfait connaît absolument ce qui est bon pour l'homme en vertu de son essence qui est l'amour et c'est cet amour qui le conduit à proposer les commandements à l'homme c'est son obéissance l'obéissance à ses commandements qui permettra à l'homme de réaliser sa liberté d'être en phase d'être en phase avec ce qu'il est autrement l'exercice de la liberté de l'homme deviendra un exercice centré sur lui-même inscrit dans un subjectivisme magnifié et encouragé par une société moderne contemporaine en clair la loi de Dieu qui ne confisque pas la liberté humaine ne la détruit pas non plus au contraire elle la protège et la promeut le pape Jean-Paul II le souligne dans son encyclique Veritatis Plandor au numéro 35 et suivant c'est pourquoi la vérité ou la connaissance de la vérité doit être le fondement de l'agir de l'agir de l'homme la question de la liberté ou de son exercice est une question vive encore aujourd'hui et Mgr Pierre Donnelas archevêque de Rennes de Dôle et de Saint-Malo dans son ouvrage Liberté que dis-tu de toi-même le souligne parfaitement elle est parfois la liberté elle est parfois exacerbée et prétestée pour justifier certaines dérives certaines conquêtes au but dont le but avoué est de faire cesser des violations de droits et libertés humains alors que les vrais enjeux sont ailleurs il est incontestable que le respect de la personne humaine et de sa liberté disons de l'exercice de la liberté constitue le socle de notre société moderne ce dont témoigne cette floraison de textes qui recherchent la garantie des droits et des libertés de l'homme vous avez des textes que j'ai déjà cités la déclaration universelle des droits de l'homme la déclaration des droits de l'homme des citoyens de 1789 vous avez la convention européenne des droits de l'homme vous avez la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et en droit interne vous avez pratiquement dans toutes les constitutions des préambules ou des articles ou des chapitres qui sont dédiés essentiellement à la garantie des droits de l'homme vous prenez la constitution ivoirienne de la troisième république et bien on commence par là on peut se rendre compte quand même que ces instruments assez efficaces pour certains d'entre eux quand je parle de ces instruments j'ai fait allusion à ces différents textes et au cours aux différentes juridictions qui sont créées pour faire appliquer ces textes parce que si vous avez des textes et que si la violation n'est pas sanctionnée et bien ces textes ne sont pas des textes de droit ils n'ont pas de valeur juridique voilà ces instruments peuvent être efficaces pour certains d'entre eux mais révèlent à mon sens un goût inachevé dans la mesure où la quête de ces instruments n'intègre pas la dimension spirituelle de l'homme en effet ces juridictions appelées à trancher des prétentions ne prennent pas en compte une partie c'est à dire la finalité de l'homme l'homme qui par essence est appelé à partager la vie de Dieu à une dimension spirituelle et pour cela ces structures ont un rôle à mon sens inachevé et imparfait parce que l'aspect transcendantal ne fait pas partie de leur fonction on peut le comprendre parce que les juridictions tranchent des litiges tranchent des prétentions mais sur la base des textes qui leur servent de référence ça peut être la constitution ça peut être la charte ça peut être des lois si ces lois n'intègrent pas la dimension spirituelle de l'homme ces juridictions sont bien dépourvues de cet aspect là à moins de recourir au juste naturalisme de faire de croire de postuler qu'il existe une loi qui est antérieure au droit positif même si ce droit n'est pas écrit il est donc indispensable à mon sens de revenir à l'exercice de la liberté qui exalte la dignité de l'homme en tant qu'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et qui a Dieu et qui a pour Dieu sa finalité dans ce contexte l'homme chaque homme pourra jouer de sa liberté à condition d'accepter d'entrer d'embrasser le mystère de Dieu mystère entendu ici non pas comme une énigme intellectuelle à résoudre mais comme quelque chose qui l'environne lui permet de se comprendre sans qu'il soit en mesure d'en épuiser le sens en définitive le mystère doit s'analyser comme une vérité qui ne peut être saisie dans son essence que par l'amour et dans la voie de l'amour amour révélé par le Christ l'être libre doit accepter cette démarche dans la mesure où son inclination à un usage désordonné de sa liberté reste très prononcé on laisse Adam et Ève dans le jardin on dit vous pouvez tout faire qu'est-ce qui se passe ils usent de leur liberté pour violer la règle prescrite l'homme et surtout nous nous qui sommes en marche vers Pâques pour ressusciter avec le Christ l'apôtre de nation païenne nous enseigne que notre vocation est une vocation à la liberté toutefois cette liberté ne nous donne pas le prétexte de satisfaire la chair mais par la charité nous sommes invités à nous mettre au service les uns des autres ainsi dans la mesure où nous nous engageons à la suite du Christ et au service de Dieu dans la vérité nous accomplissons librement notre vocation de témoin de la vérité et de l'amour de Dieu il importe que la parole de vérité précède nos actions pour ainsi rendre compte de notre union à Dieu la vérité devient la lumière une lampe comme la parole de Dieu pour guider nos pas sur le chemin de la vie sur le chemin de la liberté dans son encyclique l'Humaine Fideï le pape François souligne qu'à cause de la crise de la vérité dans laquelle nous vivons il est aujourd'hui plus que jamais nécessaire de rappeler la connexion de la foi à la vérité pour atténuer cette crise à mon sens ou à défaut de la résorber entièrement l'intégration de la vérité comme fondement de la liberté pourrait à notre sens se traduire pour chaque personne ou pour des structures communautaires humaines ou à des institutions ou à des instituts en trois exigences premièrement faire la vérité sur ces liens avec les propositions du monde actuel il s'agit ici de répondre à la question de savoir de quoi suis-je ou sommes-nous esclaves des programmes de télé des émissions de la domination de la téléphonie ou de quoi suis-je ou sommes-nous esclaves de l'argent du bien matériel des objets des gadgets de la recherche effrénée du gain de l'escroquerie du mensonge du faux témoignage du faux et de l'usage du faux des jeux des jeux du hasard de mon attachement excessif à une personne qui devient en quelque sorte mon idole deuxièmement par exemple ai-je accepté définitivement la parole de Dieu comme unique source de libération au tort d'une confiance et d'un abandon de pseudo-sécurité quelle qu'elle soit troisièmement faire la vérité sur l'usage de ma liberté dans ma relation avec Dieu suis-je attaché à la loi de la vérité qui me révèle son projet et ma nature afin de construire ma liberté au regard de ma foi ou est-ce que je me sers de Dieu dans ma quête de promotion personnelle ou pour des ambitions politiques quatrièmement faire la vérité et le choix de la vérité dans la contribution que je souhaite apporter à la société dans laquelle je vis ou que je souhaiterais laisser à la génération future Le choix de la vérité permettra de fonder une société libre et vertueuse aux préjudices de celles dans laquelle les vertus sont galvaudées ou façonnées selon leurs convenances personnelles et circonstancielles en définitive il appartient à chaque personne à chacun de nous à vous à moi quel que soit son état clair religieux ou laïque quel que soit son âge jeune adulte vieux quelle que soit sa fonction de se déterminer dans ses actions sur le fondement de la vérité révélée par le Christ c'est lui le chemin la vérité et la vie ainsi que son projet de libération révélé à l'homme à chaque homme et à tout homme ce qui est en jeu c'est la construction de la liberté de la société mais elle passe par la transformation de nos cœurs par l'inscription définitive et l'exercice de notre liberté chers amis chers frères et sœurs dans dans ce désert et je voudrais employer l'expression du pape Benoît XVI dans ce désert du modernisme il importe que nous chrétiens soyons engagés et déterminés à la suite du Christ pour vivre dans la liberté mais une liberté qui s'enracine dans la parole de Dieu cette parole qui est vraie et qui nous révèle notre véritable nature ainsi que notre finalité je vous remercie pour votre attention merci beaucoup cher père merci pour votre brillante conférence alors permettez que je fasse à présent un petit résumé de ce que le père vient donc de nous exposer alors le thème était donc la vérité vous rendra libre avant tout propos le père a d'abord planté les deux corps à partir donc du contexte socio-historique on va dire à partir duquel le Christ donc affirme la question de savoir la vérité vous rendra libre le père continue donc par la définition de ce que signifie donc la liberté mais l'objectif dit-il de Jésus est finalement de retenir ou si vous voulez de convaincre un soit un peu son éditoire au final Jésus Christ se positionne lui-même comme la vérité d'où l'accès à la liberté passe par l'accueil de Jésus Christ de sa parole et par le fait d'en vivre véritablement voici donc résumé de façon succincte le message du père ce soir à présent chers amis chers frères régisseurs chers téléspectateurs et téléspectatrices de Ecclesia TV des autres télévisions chers auditeurs et auditrices de la radio nationale catholique euh catholique voilà euh de Radio Espoir et des autres radios vous qui nous suivez depuis votre position vous avez la possibilité d'avoir donc vos différentes questions à travers un SMS ou un numéro WhatsApp que je vous donne à présent il s'agit de 00 225 07 48 44 16 15 à présent nous allons laisser donc le micro à vous qui êtes en présentiel merci alors qu'est-ce qu'on faire on va euh est-ce que quelqu'un pourrait nous aider s'il vous plaît nous allons prendre cinq premières c'est moi qui distribue les questions tous ceux qui veulent poser des questions vous venez ici pour gagner du temps cinq personnes voilà vous vous présenterez vous vous posez des questions alors pour permettre à beaucoup de nous poser des questions c'est le monde entier qui nous écoute alors pas trop de questions une deux questions vous vous présentez vous posez des questions euh père docteur vous avez votre stylo pour noter ça fait trois personnes quatrième personne il reste une personne allez merci mon père pour cette exposé brillante tout ce que je peux dire c'est de revenir un peu sur le thème liberté et fraternité cette partie je n'ai pas bien suivi donc j'aurais aimé que vous insistiez un peu là-dessus et insistez aussi sur la liberté avec le droit civil avec tous ces éléments là comment pallier à ces insuffisances par rapport à la liberté spirituelle c'est très important parce qu'on dit bon suivez la loi suivez la loi faites ceci faites cela mais Dieu au-delà si les gens ne se confondent pas à la volonté de Dieu cette liberté est un peu difficile merci mon nom c'est Maglo à Boadi je suis de la Sainte Famille merci René Agbo prêtre du 16 d'Abidjan la vérité vous rendra libre dit le Christ devant Pilate il a dit la vérité la suite on la connait il a été crucifié il est mort bien mort enterré et puis il est ressuscité je connais quelqu'un qui sans être forcément chrétien mais certainement animé par l'esprit du Christ qui a la vérité révélée la vérité en personne dit la vérité la vérité irréfutable il a été mis en prison il meurt en prison comment expliquer que la vérité vous rendra libre et quelle exhortation faire aujourd'hui aux autres pour dire tenez bien la liberté vous rendra libre merci je suis Henri Niava enseignant paroissien de Saint Jacques à entendre les deux premières conférences on aurait tendance à oublier que la vérité commence par soi-même chez soi-même par un exercice en quelque sorte qui loin de cette condescendance qui nous pousse à imposer la vérité aux autres parce qu'il nous est déjà souvent arrivé de dire voilà des gens qui se trompent voilà il faut que j'aille leur dire la vérité mais c'est plutôt un exercice de courage d'opiniatrouté même d'avoir et d'accepter de se regarder dans la glace sans cette dimension de la vérité nous n'avons pas de crédibilité et à ce stade je voulais m'ébaillir m'extasier et être fier de l'église catholique qui depuis des siècles a passé son temps à se mettre au niveau des consciences et c'est parce que l'église à travers les conciles à travers les synodes a osé accepter de se remettre en cause sur beaucoup de dogmes beaucoup de rites que l'église a pu conquérir sa dimension cette église apostolique l'église des apôtres a pu conquérir sa dimension catholique c'est à dire universelle s'imposer aux consciences dans le temps et dans l'espace prenons très modestement le cas de ces dernières périodes où notre église a été secouée terriblement secouée par les questions de pédophilie arrêtons-nous simplement sur le cas de l'église de France qui a eu ce courage et on retrouve cela de siècle en siècle de période en période l'église catholique doit être admirée nous devons en être fiers et c'est pour cela que cette église ne mourra jamais pour aboutir au rapport sauvé que nous connaissons tous certains qui permet à l'église catholique de s'extirper de toutes les damnations de toutes les condamnations et d'apparaître comme libérés de tout ce que nous avons comme charge négative transportée depuis des siècles par certains de nos pasteurs par certains d'entre nous-mêmes les laïcs et bien nous pouvons dire que c'est à cause de ce courage que l'église restera éternelle merci je crois qu'il a voulu apporter une contribution merci oui je voudrais simplement demander à ce qu'on acclame très fort le père Ezwa parce que l'enseignement était véritablement dense ah comment ah bon il y a une caméra quelque part d'accord donc je voudrais dire que nous devons acclamer très fort ovationné même le père Ezwa parce que l'enseignement était riche et dense avec toutes ses références toutes les j'allais dire les instruments juridiques qui nous ont plongé dans les droits humains en plein vous avez vous avez dû constater que dans notre constitution de 2016 le premier chapitre le premier titre concerne les droits humains les libertés fondamentales et les droits humains et j'ai été très heureuse que la conférence ait porté sur ces aspects là parce que c'était justement la commission que je dirigeais en l'an 2000 quand on faisait la constitution la comment on appelle ça les les consultations pour la rédaction de la constitution de de la deuxième république à l'époque et tout ça a été intégré le travail de notre sous-commission a été intégré à la constitution qui est en vigueur en ce moment hum je ne veux pas je voudrais juste apporter une contribution une petite contribution sur le fait que hum le père et Zoua dans l'exposé nous a fait comprendre que nous sommes naturellement libres parce que nous sommes créés à l'image de Dieu alors moi je me dis que si nous sommes libres parce que créés à l'image de Dieu il faut que dans la pratique on ait une certaine un certain comportement qui nous permette de mériter cette liberté de mettre en pratique cette liberté et je me dis que c'est tout un engagement parce que plus plus on applique la liberté plus on règle nos problèmes humains par sur la base de la vérité il se trouve que on s'éloigne on s'éloigne de l'abitraire je veux dire par là que quand on dit la vérité on s'éloigne de l'abitraire et puisqu'on s'éloigne de l'abitraire pour nous rapprocher j'allais dire plus objectivement de la morale de la moralité qu'est-ce que nous devons faire pour nous engager réellement dans la recherche de la vérité et c'est pourquoi je voudrais suggérer simplement qu'il y ait une véritable campagne d'éducation une campagne intense d'éducation sur la recherche de la vérité parce que tout simplement l'homme a peur de dire la vérité comme l'a souligné tout à l'heure le père René on a vraiment peur de dire la vérité on a besoin d'une éducation pour pouvoir dire la vérité parce que dire la vérité ça coûte cher et c'est toute la suggestion que je voudrais faire merci alors moi j'ai une contribution une question à partir de la lumière de la parole de Dieu première contribution à partir de la parole de Dieu toujours la femme adultère la vérité c'est qu'on ne commet pas l'adultère tu vois on l'a attrapé il y a des vieux qui l'ont attrapé ceux là il y a certains qui avaient de gros cailloux il y a un même son caillou était plus lourd que lui-même il pesait 60 kilos un caillou de soins comme il faut tuer la loi dit qu'il faut tuer il était là il attendait son mort quand il peint et puis ils vont jeter la pierre pour tuer la pauvre femme lui-même peut-être qu'il a commis il a dû taire on ne l'a pas attrapé bon la vérité on rendra libre c'est ça la vérité c'est vraiment Dieu c'est le Christ Jésus et qu'il les renvoie à sa parole celui d'un de vous celui d'un de vous qui est sans péché il regardait surtout le plus vieux qui avait un gros caillou celui d'un de vous qui est sans péché que lui jette la pierre Jésus attendait son mort il écrit son mort il attendait tu jettes ta pierre il t'en va baisse la tête ils sont tous partis la femme a été libérée la vérité c'est le Christ Jésus parce que chacun a essayé de voir tiens moi-même hier j'étais avec une petite dans le coin on ne m'a pas attrapé donc chacun est revenu sur sa vérité et la vérité nous rend libre c'est le Christ Jésus quand on revient à la parole de Dieu ça nous libère deux mais là je rejoins Mgr Agbo et je rejoins Maître parce que la vérité est là Jean-Baptiste Jean-Baptiste a dit à Hérode hé toi là tu n'as pas dit prends la forme de ton mari non et de ton frère non ce n'est pas juste Hérode avait peur de Jean-Baptiste ben finalement il le met en prison mais voici qu'une petite fille vient danser et puis dans l'euphorie il avait certainement bu dans la joie bon tu as dansé je te donne tout même la moitié oh la maman qui attendait son tour disait que ce monsieur là est venu dire la vérité est-ce que c'est son problème il vient comme ça m'exposer il va voir quand la fille est allée voir sa mère sa tête la tête des Jean-Baptiste donc ce qui nous fait peur qu'on ne dise pas la vérité qui est fou on va dire la vérité et puis on va mettre ma tête sur un plateau c'est ça qui nous fait peur pourtant tu dis la vérité nous rendra libre il faut expliquer ça vérité là quand on dit la vérité tête coupée on dit la vérité bon mes chers amis la première conférence c'est déjà prêt il y a un support vous avez beaucoup aimé cela vous avez aimé aussi cette conférence c'est déjà prêt aussi nos grands techniciens ont déjà fini le CD c'est mi-franc seulement alors pour conserver le CD de cette deuxième conférence c'est aussi c'est aussi pratiquement prêt donc mi-franc première conférence c'est prêt les CD sont là conserver tout cela et puis j'ai d'autres questions à poser encore j'attends si d'autres ne posent pas les questions je reviens à la table bon Jean-Baptiste il a dit la vérité tête coupée la vérité il est rendu comme ça bon alors on parle de l'idée merci merci à vous pour votre contribution je vais essayer de répondre aux questions je voudrais remercier maître Foumon pour sa contribution professeur Henri Niava également pour vos contributions ainsi que le père Abekan pour sa contribution monsieur Maglou Abouadi a demandé d'insister un peu sur la liberté de faire des précisions et ensuite il pose la question de savoir comment compenser ou corriger les déficiences qui pourraient exister dans nos codes dans nos codes civils je vais peut-être commencer par par cette dernière nos états la plupart de nos états se sont proclamés comme états laïcs donc séparation de l'église et de l'état l'état n'interfère pas dans la gestion des églises la foi reste au niveau de la liberté de conscience ou de croyance reste une liberté il n'y a plus de religion d'état et de plus en plus la religion de nos états c'est la loi la loi devient la religion elle est placée au sommet la constitution elle est placée au sommet et sert de base pour la gestion pour le gouvernement donc pour que les idées ou des valeurs religieuses pénètrent cette sphère là à mon sens il appartiendra aux chrétiens qui sont dans ces sphères des définitions de gouvernement de construction de témoigner de leur foi parce que le juge va trancher un litige et bien il va se baser sur la règle de droit qui est écrite normalement il ne fait pas appel à sa foi c'est pas dissociable mais la règle applicable au litige qui se pose au juge et bien c'est la loi c'est la règle de droit et donc c'est sur cette base qu'il va trancher son litige le juge procède aussi en cas d'absence ou de d'insuffisance de la loi le juge interprète ou fait appliquer donc il dispose d'une certaine marge et peut-être qu'en ce moment-là peut-être qu'en ce moment-là il pourra bien sûr sous le fondement du droit parce qu'il ne pourra pas écrire que la Bible dit et donc il tranche non c'est pas dans ce sens l'idée la quête poursuivie par peut-être par la Bible ou par telle religion je ne sais pas qui en oublie l'homme qui permet de préserver la dignité de la personne humaine en ce moment il pourra se fonder là-dessus pour interpréter pour faire une interprétation l'âge ou l'interprétation qu'il voudra mais il appartient aux juristes aux hommes aux hommes politiques qui sont de diverses confessions de faire pénétrer à mon sens leur foi dans l'édiction dans la construction dans la fabrication des textes juridiques c'est leur foi tant qu'ils n'arriveront pas à faire cela et bien à partir du moment où on est dans le civil et que dans le civil l'aspect spirituel n'est pas présent ça constituera toujours une sorte de de déficit au droit civil ou à la gestion civile sur la liberté ce que j'ai voulu dire ou ce que j'ai dit c'est que on n'entend pas libre dans les définitions qu'on donne on n'entend pas libre la possibilité de d'agir la liberté chez les juristes ils disent que parfois la doctrine fait une nuance entre les droits et les libertés les droits sont encadrés déterminés par une règle juridique alors que les libertés sont antérieures à la règle juridique mais la règle juridique vient constater donc c'est cette possibilité c'est cette indétermination vous êtes libre d'agir de faire ce que vous voulez sauf que cette liberté ne peut pas être absolue et dans aucune le constat c'est que dans aucune des structures on trouve la mention ou le cadre d'un exercice illimité de sa liberté si vous êtes dans la société civile vous avez les textes de loi qui vont dire vous êtes libre d'aller et venir mais vous allez être limité si vous voulez entrer de force dans la maison de votre voisin il a le droit à la vie privée que vous devez respecter et votre liberté d'aller et venir ne doit pas empiéter sur cette liberté tu es son droit donc on va poser une limite et je constate et vous avez constaté avec moi que quand l'homme a créé libre dans le jardin tu fais tout ce que tu veux regardez la marge la marge qu'il a premièrement il est créé on lui donne la liberté de nommer tous les êtres il donne un nom donner un nom ça voit un pouvoir sur cette chose ensuite Dieu lui dit tu peux faire tout ce que tu veux mais il lui pose une limite ne mange pas de ce fruit dans l'exercice de liberté il y a toujours besoin d'une limite sinon ce n'est plus une liberté et justement notre liberté transcende ça me permet d'aborder la question du père René du père René Agbo notre liberté la liberté chrétienne où la recherche de cette liberté ainsi que la vérité va transcender la conception la conception civile ou la conception ordinaire de la liberté et de la vérité parce que nous j'affirme dans mon exposé que ma thèse c'est que nous avons une dimension spirituelle et que l'exercice de cette liberté de notre liberté ou de la vérité ou l'application de la vérité doit rejoindre ce que nous sommes en réalité cet être vraiment humain mais qui a une partie transcendantale en lui qui a l'esprit de Dieu en lui et qui a pour finalité de rejoindre Dieu pour passer son éternité c'est cette dimension là qui va nous distinguer de la conception j'allais dire profane profane comme séparation de la liberté et de la vérité dès lors si nos propos sont en adéquation avec ce qui est par rapport à la définition de la vérité quel que soit ce qui se passe nous sommes dans la vérité même si nous sommes tués nos propos ou ce que nous avons dit notre énoncé était en adéquation avec les faits avec le réel ce que nous disons ce n'est pas pour gagner l'énoncé ou le témoignage ce n'est pas pour gagner une durée de vie une longueur de vie un mois ou deux non c'est de rejoindre ce qui est et c'est ce que j'annonce advienne ce que pourra donc même si je suis tué même si je suis en prison pour avoir dit ce qui est j'ai la satisfaction d'avoir fait primer la dimension spirituelle en moi qui est de dire la vérité de rejoindre Dieu qui est vrai et le Christ et vous avez bien pris l'exemple du Christ qui nous donne cet exemple le Christ c'est notre principe indicateur notre frère aîné qui passe et nous le suivons voici l'exemple qui montre il répond à des questions il agit au nom de son père il dit des choses on le taxe on dit qu'il blasphème il est conduit on lui pose des questions il répond et on sait ce qui est arrivé il n'a pas dit il n'a pas dit la preuve qu'est-ce qu'il a dit à Simon Pierre qui tranche l'épée qui tranche de l'épée l'oreille de l'autre arrange ton épée il ne va pas refuser de boire la coupe qui lui est destinée il ne court pas au suicide il accepte il accepte librement d'entrer dans ce processus voilà donc même si la liberté ou la vérité la recherche de la vérité la quête de la vérité elle est noble donc elle est coûteuse vous imaginez bien elle est noble donc elle est coûteuse c'est ce qui fait sa noblesse je pense voilà même si cette quête menace notre vie se fait au péril de notre vie et bien notre satisfaction c'est d'avoir à rejoindre notre être notre être notre être humain voilà cette part divine en nous cette correspondance de ce Dieu qui nous appelle à être parfait comme lui est parfait à être bon comme lui est bon et qui et qui malgré les réjets ou les les irrespects fait tomber sa pluie sur le bon comme sur le méchant et qui ne trie pas voilà bon j'espère avoir répondu mais en tout cas moi je vous encourage je vous encourage à rechercher la vérité même si monsieur le curé même si même si on risque même si on risque de passer sa vie comme Jean-Baptiste et voilà de voir sa tête tranchée la vérité est noble parce que la vérité c'est Dieu lui-même et c'est ce que j'ai essayé de démontrer la vérité est un des attributs un élément d'identification de Dieu on reconnait Dieu parce qu'il est vrai et si nous sommes appelés à ressembler à notre père nous devons aussi être vrais ou rechercher la vérité quel que soit ce qui arrivera parce que là j'étais taquiné monsieur l'abbé merci j'étais taquiné tout simplement aujourd'hui les peuples d'Afrique sommes d'une certaine manière libres mais nos parents ont lutté on les a mis en prison il y en a qui ont été décapités qui ont été tués donc ces murs qui ont été dressés les murs de l'apartheid beaucoup aujourd'hui font référence à Nelson Mandela mais Nelson Mandela a trimé en prison une certaine vérité noir, blanc là nous sommes ensemble ce mur de l'apartheid est tombé le mur de l'apartheid est tombé le mur de Berlin est tombé nos parents ont trimé dur on les a mis en prison on les a chicoté mais cela nous a valu l'indépendance maintenant qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui je ne rentre pas dans ce débat mais c'est vrai que la vérité rend vraiment libre Martin Luther King on l'a tué mais aujourd'hui on voit les américains noirs les américains parce qu'il a fait ce rêve là avec Dream il voit qu'un jour les enfants sur la colline les noirs les blancs vont s'embrasser on voit les Etats-Unis bon il y a quelques sous-grosseaux il y a des gens qui ne comprennent rien encore mais ça ne veut rien dire mais voilà la vérité qui rend libre donc ça peut-être dire que je suis d'accord avec toi et la vérité c'est la parole de Dieu Martin Luther King le pasteur Mandela a parlé de la vérité il y a des grands comme ça comme en Inde Gandhi il y a des gens qui au nom de cette vérité ont libéré leur peuple la vérité rend libre on te met en prison on te tue on te décapite mais ta vérité là ça parle toujours on ne peut pas enfermer ça c'est un peu comme la lumière les ténèbres ne peuvent pas cacher la lumière ce n'est pas possible les ténèbres là c'est la fausseté c'est le mensonge la lumière c'est la vérité c'est le Christ la parole de Dieu transfère toujours les ténèbres quelquefois on a l'impression qu'ils gagnent mais elles sont dissipées donc je suis d'accord avec toi mais je voulais te taquiner merci les CD sont là deuxième CD on attend vos questions pour ajouter à ce CD puis elle sera prête posez encore des questions vous avez encore 20 minutes on vous laisse 30 minutes même posez les grands professeurs vous pouvez avancer s'il vous plaît pour vos questions encore 5 personnes juste une précision je parlais de campagne intense d'éducation à la vérité pourquoi ? simplement parce que si vous prenez le monde des communicateurs vous allez vous rendre compte que il y a certaines personnes certains journalistes par exemple qui sont prêts à tronquer la vérité et à ne pas dire la vérité pour faire passer des articles sans tenir compte des opinions objectives ou bien de l'analyse objective des faits simplement parce que il y a cette peau de vin cette corruption qui vient empêcher l'être humain de dire la vérité et puis ce que je voudrais ajouter encore ce n'est aujourd'hui dire la vérité la conséquence ce n'est pas uniquement on te tranche la tête comme Jean-Baptiste ou bien on te on te coupe l'oreille ou bien on te fait quoi ? la vérité c'est que actuellement ce n'est pas physiquement que les conséquences de votre vérité réagissent sur vous on peut vous empêcher de faire beaucoup de choses on peut vous empêcher d'évoluer on peut vous noircir par exemple et je dis cela en connaissance de cause parce que j'ai dit beaucoup de vérité dans ce pays et les conséquences je sais ce que c'est voilà je vous remercie merci mon père les remerciements ont été déjà donnés je suis Apollinaire Kouakou prêtre en service au séminaire Saint-Paul d'Abadien écoutez je voudrais au niveau de mon intervention situer deux éléments le premier élément c'est que lorsque une vie est dépourvue de sens il n'y a plus de normes qui prévalent pour que on n'essaie pas à sa préservation et donc avoir peur de la vérité pour sauvegarder une vie dépourvue de sens ne vaut pas la peine c'est pourquoi les martyrs ont été une sémence de foi pour que nous aussi aujourd'hui nous puissions exprimer la foi les premiers chrétiens ont été empêchés de parler le père a fait référence à ces textes bibliques mais Pierre et ses amis revenant du temple ont dit mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes donc sur cette question de vérité qui coûte qui noircit qui nous fait perdre l'éphémère ne peut être préservée si le sens de la vie est perdu le deuxième élément c'est le trône qui symbolise celui qui est la référence pour nous lorsque Pilate pose la question à Jésus de savoir qu'est-ce que la vérité dans le texte de saint Jean il ne répond pas parce que c'est la vérité qui est en face de lui et c'est pourquoi Pilate sera capable de le sortir devant la foule en disant voici l'homme l'homme tel que Dieu le veut en face de l'injustice de la souffrance de la contradiction qui ne se rénie pas parce qu'il est marqué par le signe de la gratuité toute liberté et vérité sans gratuité qui concède sans perdre n'est pas capable d'être sémé et je pense que c'est en ce sens que monsieur son homme échappe le premier de saine famille a demandé au père de faire le lien entre la fraternité et la liberté parce que quand l'autre est considéré comme frère on n'est pas capable d'offrir son sang pour prévaloir sur un gain passager donc la question de la vérité et de la liberté inclut aussi la notion de justice et aussi de l'amour pour faire un clin d'œil à notre thème comme amour et vérité on ne peut pas exprimer la liberté sans véritable amour on ne peut pas donner la vérité sans véritable justice les piliers que Jean 23 a cité dans Partie Minterie c'est ça que la justice pour conduire à la paix a besoin de vérité la vérité a besoin d'amour parce que sinon ce serait une forme de vengeance quand vous concédez je termine par ma question le père a parlé de la loi de Dieu qui ne supprime pas la liberté de l'homme si tel est le cas jusqu'où Dieu laisse l'homme donc agir sans lui puisque sa loi ne supprime pas sa vérité mais en même temps il lui donne une limite dans le jardin pourquoi le mal prospère encore devant cette liberté de l'homme et gratuité de Dieu je ne sais pas si monsieur m'y a exprimé je suis son ami en plus son ami alors la deuxième CDA le deuxième CDA du Japerin conférence c'est déjà prêt le premier là alors la question une question qui nous vient de laisser rire je dis que des gens nous écoutent de partout alors voici la question d'abord merci mon père pour le brillant exposé dans la Bible on parle de la femme adultère et jamais de l'homme adultère la Bible cautionne-t-elle la adultère de l'homme l'homme est-il plus libre que la femme violente question on va prendre notre frère en présentiel bonsoir faut-il perdre la vie pour accéder à la liberté j'ai beaucoup aimé l'intervention du père parce que je me dis finalement la conception éclectique de l'orientation donnée est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers la voie des martyrs faut-il perdre la vie pour accéder à la liberté moi j'ai alors je me dis ça participe certainement de ce que vous êtes prêtre et moi je suis pas prêtre je suis un profane et donc j'ai ma conception ou j'ai mon acception de toujours plonger dans la parole alors finalement la la liberté jusqu'à présent je la définis pas ou du moins je la définis par rapport à moi est-ce que finalement la liberté c'est pas l'affranchissement de ses suggestions et plaisanteur personnel est-ce que finalement la liberté c'est pas moi qui doit me débarrasser d'un certain nombre de choses qui ne témoignent pas de Dieu dans ma vie selon mon histoire est-ce que finalement la vérité celle qu'on dit qu'on doit dire au risque de perdre la vie et moi j'ai pas envie de perdre la vie question est-ce que on doit perdre la vie pour accéder à la liberté en revanche et si finalement la vérité celle qui n'a pas de miroir parce qu'on peut parler de la vérité sous langue religieuse philosophique enfin tout ce qu'on veut finalement la vérité qui n'a pas de miroir est-ce que finalement c'est pas l'amour de Dieu en chacun de nous de sorte que cet amour en chacun de nous qui nous recommande de ne faire à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on fie à nous est-ce que c'est pas ça finalement mis en application qui va nous permettre d'être débarrassé de nos suggestions étant entendu en termes de vice péché tout et tout pour vivre finalement libre un peu comme dans le jardin d'Eden sans qu'il soit le jardin d'Eden c'est les interrogations que m'ont inspiré les propos que j'ai pris là quand je suis venu voilà ce sont ça là mes questions voilà est-ce que ma liberté finalement j'ai besoin de quelle liberté est-ce que je dois sauter la clôture est-ce que je dois aller où je veux quand j'ai envie d'aller est-ce que c'est ça qu'est la liberté du chrétien enfin est-ce que c'est ça qu'est la liberté moi je pense que ma liberté c'est me débarrasser du péché mais par quel moyen par une vérité unique aime ton prochain comme toi-même étant rappelé que si tu t'aimes tu ne feras pas ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse toi-même alors on ne cherchera pas la femme d'autrui on ne blessera pas l'autre on ne dira pas des mensonges est-ce que ce n'est pas finalement là que ça se trouve voilà merci le père est inspiré celui qui vient de poser la question sera là pour la troisième conférence c'est mettre maintenant la troisième conférence sur la justice une affaire de riches c'est les riches là quand on va au tribunal c'est eux qui ont toujours raison alors mettre maintenant qui a posé la question c'est mettre maintenant et les bâtonniers de l'ordre des avocats de Côte d'Ivoire c'est lui qui sera là le jeudi prochain je lui dis merci d'être venu et puis sa question alors une autre question d'actualité parce qu'il y a des débats au niveau des assemblées et les gens applaudissent pour des décisions prises je suis homme au nom de ma liberté je suis libre je suis homme je me fais inceste femme et puis je deviens femme je suis femme et puis au nom de ma liberté vous ne pouvez pas m'arrêter je deviens homme mon père pour nous éclairer au nom de la liberté pour eux c'est la vérité c'est ça est-ce que je peux faire n'importe quoi merci mon père est-ce que nous avons encore une question c'est bon ok merci donc on nous donne la parole au père merci je vais commencer par la dernière question pour remonter est-ce qu'au nom de ma liberté je peux faire tout ce que je souhaite dans l'absolu non puisque j'ai essayé de de dire de souligner que dans aucune structure dans aucune structure humaine des garde-fous ne soient pas posés à l'exercice de sa liberté vous pouvez dire au nom de ma liberté je veux fumer de la drogue mais non c'est interdit par la loi vous avez envie mais non vous ne pouvez pas en Côte d'Ivoire au nom de votre liberté vous ne pouvez pas transformer un homme en une femme mais en France au nom de votre liberté vous pouvez est-ce que moi comme chrétien bien sûr je suis en France le cadre légal me permet en tant qu'homme de devenir femme est-ce que j'use de ma liberté pour pour vivre cela si tu le fais en principe avant de le faire tu dois te poser la question de savoir est-ce que cela correspond à cette dimension transcendantale qui est en toi je voudrais que cet aspect ne nous échappe pas bien sûr on est dans le cadre religieux si on est dans le cadre civil on va se limiter seulement au cadre civil mais il y a seulement il y a le cadre civil c'est vrai on est dans un état laïque nous sommes des chrétiens et donc il y a cette dimension là qui pour moi est importante qu'on ne peut pas éluder l'exercice de ma liberté l'exercice de mes droits doivent rejoindre le projet de Dieu sur moi c'est pour cela que le fait de être considéré comme péché ou être considéré comme une violation de la règle de droit l'interdiction le fait de consommer le fruit du jardin puisque cette limite a été posée par Dieu donc au nom de ma liberté il y a un aspect moral qui doit entrer en ligne de compte il y a ma foi qui doit pouvoir s'exprimer dans ma liberté et cette foi doit me permettre de rejoindre ce que je suis un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu disciple du Christ un autre Christ une image de Dieu faut-il perdre la vie pour accéder à la vérité pas nécessairement je dirais parfois oui si pour le besoin de rendre compte de ta foi ta vie est menacée au nom de ta foi au nom de ce que tu es tu dois témoigner de ta foi même si cela te coûte la vie mais ce que je peux noter quand vous lisez la la vie des saints ou de certains martyrs même la vie du Christ on ne court pas au martyr on ne recherche pas le martyr on l'accepte dans l'expression de sa foi et donc la définition que je donne de ma liberté à mon sens si elle ne prend pas elle n'intègre pas la dimension spirituelle va être une liberté imparfaite inachevée si je mets si je laisse passer si je laisse passer si j'oublie quand moi circule l'esprit de Dieu cet esprit qui m'appelle à la vérité cet esprit qui m'appelle à la vie et que j'agis j'allais dire de façon contre nature parce que ma nature c'est d'être fils et fille de Dieu alors je ne suis pas dans la vérité et c'est pour cela que en ce sens se débarrasser de ses vices se dépouiller détacher de ses péchés contribue d'une certaine manière à correspondre à ce que nous sommes et donc à rejoindre la vérité que nous sommes la vérité de fils de Dieu que nous sommes appelé à exprimer alors la question de mon cher ami sur la liberté toujours est-ce qu'il y a des limites si Dieu pose des limites est-ce que l'homme est vraiment libre c'est bien ça mon cher ami la liberté s'exerce dans un cadre si on est au plan civil vous avez le cadre légal sur le plan religieux vous avez les règles les commandements ce n'est pas parce que pour moi à mon sens ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de cadre qu'on est libre si on s'en tient à la définition que je donne de la liberté qui intègre cet aspect cet aspect religieux ce projet de Dieu qui nous révèle ce que nous sommes et notre finalité dans le jardin Dieu donne des consignes il pose des règles le cadre ce que vous pouvez faire ce que vous ne pouvez pas faire l'homme libre doit pouvoir découvrir que ce qui est prévu par Dieu pour lui permet d'atteindre sa finalité son objectif qu'il ignore lui-même ou qu'il apprend à découvrir de par sa vie à partir de là s'il fait l'expérience comme l'image je pense que l'image est très parlante d'Adam et Ève qui entendent les pas de Dieu et qui se cachent ils font l'expérience qu'ils sortent du cadre alors qu'avant tout se passait bien ils étaient tout heureux l'acte qu'ils commettent le sort du cadre de l'épanouissement et la preuve ils sont obligés de se cacher donc si Dieu pose des limites c'est pour qu'il ne soit pas obligé de se cacher mais qu'il puisse vivre en sa présence et qu'il puisse s'exprimer et donc vivre pleinement cette liberté mais cette expérience leur permet donc de découvrir qu'une liberté ne peut pas s'exercer en dehors du cadre si Dieu laisse l'homme libre le fait que le mal pourquoi est-ce que le mal prospère c'est bien ça la loi de Dieu ne supprime ah oui la loi de Dieu ne supprime pas la liberté la loi de Dieu a un objectif en principe toute loi vise un objectif le bien de la société le bien de l'homme le bien de la vie en société voilà pose des règles pour que la vie en société donc la loi de Dieu permet d'organiser ou de permet à l'homme de s'organiser de se découvrir et de rentrer dans le projet de Dieu comme dans toutes règles mais Dieu laisse l'homme libre dans la mesure où si nous prenons l'image du jardin si nous prenons l'image du jardin d'Eden avec la l'âbre aux fruits défendus on pourrait dire que Dieu aurait pu ne pas faire exister cet arbre dans le jardin Dieu fait exister l'arbre il donne la liberté à l'homme il ne l'enchaîne pas et lorsque l'homme s'approche de l'arbre il peut accéder à cet arbre il exerce sa liberté comme il entend il n'y a pas il n'y a pas une intervention une intervention immédiate et directe de Dieu lorsque l'homme est en train ou projette violer le cadre qui lui impose c'est en cela que l'homme manifeste sa liberté et que Dieu offre cette liberté à tout homme et donc l'homme peut user de sa liberté pour faire ce qu'il veut donc le mal pour c'est comme vous prenez un exemple on dit vous avez un couteau vous pouvez couper une mangue pour manger mais en même temps vous pouvez utiliser le couteau contre votre frère voilà alors la Bible pour la question extérieure la Bible parle de la femme adultère et jamais de l'homme c'est un constat voilà c'est factuel mais mais rappelez-vous dans l'évangile des gens mais dans l'épisode de Suzanne dans l'épisode de Suzanne on a bien le petit Daniel le jeune Daniel a confondu ce vieux ces trois vieux pervers qui voulaient abuser de Suzanne voilà donc ça existe ce n'est pas une orientation on ne peut on ne peut que faire des hypothèses peut-être que l'homme a pu s'échapper donc on n'a pas pu le prendre on n'a pas pu savoir qui c'était c'est peut-être malheureux mais voilà mais ce qui est important à mon sens ce qui est important à mon sens c'est que Jésus refuse d'entrer dans ce cycle trois minutes d'accord Jésus refuse d'entrer dans ce cycle et il accorde justement cette liberté là il n'accepte pas il ne cautionne pas le l'acte de la femme donc qu'on ait pu attraper l'homme ou en plus de la femme la décision du Christ aurait été la même voilà il n'aurait pas cautionné la lapidation ni de l'homme ni de la femme il renvoie chacun à sa propre conscience et c'est ça qui est important donc c'est une réécriture c'est la loi nouvelle du Christ de la miséricorde et la possibilité j'allais dire une seconde chance va et ne recommence plus une minute c'est bon pour moi tu as fini on va t'applaudir encore oui mon père oui parce que nous approchons les 10 heures cette conférence 2h 19h 21h parce que nous devons rendre l'antenne pour continuer les autres programmes tu as été formidables vous avez été formidables vous qui êtes ici présent et vous qui êtes là-bas à l'extérieur au-delà des mers là-bas en Chine en Afghanistan puis si vous posez des questions de l'Afghanistan donc vous avez suivi cette conférence je vais laisser tout à l'heure le micro à la soeur modératrice pour conclure quelques informations c'est déjà prêt cette conférence est prête la vérité vous rendra libre paix, patrice et joie amour et vérité se rencontrent c'est déjà prêt les techniciens sont forts c'est déjà prêt donc vous pouvez avoir votre CD pour réentendre la première et ça sera ainsi pour toutes les conférences il y aura le support pour vous aider à réentendre ces belles paroles la première conférence est déjà là c'est au prix de 1000 francs nos amis qui sont venus d'ailleurs nous leur disons merci qui nous accompagnent toujours c'est Didier Condreau pour les CD je le salue Brice Agoussou Ecclesia TV Cassie Serge Akka Loukensi Loco François Claude Tivoli technicien Radio Espoir Adoration Adoration Matinale Radio Adoration Matinale Adéco Guy Olivier Sénac TV en tout cas nous nous saluons c'est grâce à vous que nous atteignons le monde entier et le monde entier écoute ces conférences depuis Saint-Jacques en tout cas merci à vous nos techniciens alors pour vous aider il y a une quête qui sera faite tout à l'heure je souhaite que vous soyez généreux parce que quelquefois nous payons le conférencier on ne le paye pas c'est nos contributions tous ces techniciens qui ont laissé leurs épouses qui sont là depuis des heures pour nous pour payer leurs transports ils sont venus avec tous les appareils ça coûte cher alors je compte beaucoup sur vous ça sera aussi votre geste pour ce temps de carême pour soutenir ces conférences puisque la troisième conférence justement le conférencier la troisième conférence a posé une belle question tout à l'heure c'est maître Claude Maintenon les bâtonniers de l'ordre des avocats de Côte d'Ivoire la troisième conférence c'est pour le jeudi prochain à 19h et le thème la justice une affaire de riches une affaire de riches parce qu'on voit que parfois c'est une affaire de riches il va venir nous parler il va nous dire si c'est une affaire de riches ou les pauvres aussi sont dedans alors vous avez été formidable alors je dis merci mon cher père tu es de cette paroisse tu es près de cette paroisse mais nous te disons quand même merci grâce à toi le monde entier a entendu ce beau thème et nous disons merci à chacun d'entre vous aux techniciens aux directeurs de toutes nos radios de la télévision grâce à vous nos conférences sont retransmises à travers le monde entier au-delà des mers Dieu vous bénisse ma soeur nous avons terminé nous te disons aussi merci pour la coordination pour la modération je te laisse le micro pour conclure et puis le père Isra va nous donner la bénédiction finale et nous vous attendons le jeudi prochain à la même heure ici à l'église et merci pour le geste que vous allez faire pour soutenir ces conférences parce que ça nous permet d'aider le conférencier certains viennent de loin nous permet d'aider les techniciens beaucoup viennent de très loin avec leurs appareils alors aidez-nous à les aider merci beaucoup merci mon père alors pour vous qui nous suivez donc à travers la télévision la radio vous avez la possibilité d'envoyer votre participation au 0-0-225-07-48-44-16-15 pardon 0-0-225-07-48-44-16-15 merci pour vos contributions nous voulons encore au bassinet très fort le père pour sa conférence je vous avais dit que nous aurons une conférence de haut niveau et voilà merci mon père de nous avoir nourri et je vous dis donc à jeudi prochain avec notre cher bâtonnier voilà au revoir et bonne soirée alors quelqu'un a oublié sa bible quelqu'un a oublié sa bible l'homme ne vit pas seulement que de pain de foutou d'achéqué l'homme vit aussi la parole de Dieu alors tu as oublié ta bible il faut venir la chercher je vais chercher son nom Joël Billet de Kael tu as oublié ta bible l'envie de spaghettis c'est vrai mais la parole de Dieu aussi alors merci pour vos dons jeudi prochain venez encore très nombreux il faudrait que nous remplissions l'église pour la troisième conférence et les autres conférences mon père merci pour votre présence et votre participation le Seigneur soit avec vous et avec vous que Dieu tout puissant vous bénisse le Père le Fils et le Saint Esprit allez dans la paix du Christ et vous souhaite une très belle soirée bonne soirée et bon appétit Dieu vous accompagne jusqu'à la maison vous voulez pas recéder pour permettre de garder tout le temps ok délicitations ça peut être comme c'est ça bon appétit bon appétit bon appétit c'est ça bon appétit C'est parti !